Alors, on commence avec la grâce du royaume, chapitre 1, le titre, la lutte pour la grâce. Romains 16, 24, que la grâce de notre Seigneur Jésus, Christ, soit avec vous tous. Amen. Alors, l'apôtre Paul prie que la grâce soit avec tous. Ce que Dieu fait maintenant et ce que Dieu veut faire dans les années à venir, pour bien les comprendre, on doit comprendre certains principes du royaume. Qui ne sont peut-être pas encore établis dans les églises et dans nos cœurs. On doit bien les comprendre afin de suivre Dieu et ne pas rester pris. Un de ces principes du royaume, et que je crois que l'Église mondiale se combat encore, c'est le principe de la grâce. Je crois qu'on ne comprend pas parfaitement encore. La grâce, c'est un principe qui peut être confus un peu pour certaines personnes. C'est tellement difficile à croire que Dieu soit prêt à sacrifier autant pour un être humain fragile et pécheur, et qu'il nous offre un nouveau départ sans attache, sans rien nous demander en retour. Il y a trois côtés à la grâce. C'est comme, on regarde une feuille de papier qui est jaune, l'autre côté bleu, et ensuite on la tourne et elle devient rouge. C'est difficile à comprendre. Donc, la grâce et la puissance surnaturelle de Dieu agissent en notre nom pour faire de nous des créations complètement nouvelles, entièrement agréables à Dieu. La grâce, c'est aussi la puissance surnaturelle de Dieu qui nous permet de surmonter tout ce qui vient contre nous. Par la grâce, nous sommes victorieux. Nous sommes plus que conquérants. Et la troisième côté de la grâce, c'est aussi la puissance surnaturelle de Dieu qui nous permet de toujours réagir de façon compatible avec le caractère de Dieu. Si nous marchons dans cette grâce-là, nous allons toujours prendre des décisions justes. Donc, on va toujours agir d'une manière qui est conforme à la manière de Dieu. Donc, la grâce, c'est la puissance surnaturelle qui nous fait de nous des créations complètement nouvelles, qui nous permet de surmonter tout ce qui vient contre nous et qui nous permet de réagir de façon compatible avec le caractère de Dieu. Ça peut être difficile lorsqu'on voit ce qui se passe dans le monde, les guerres et tout. Ça peut être difficile de tolérer ces choses-là, les guerres. Mais Paul dit que ces choses-là, on doit s'y attendre. La violence, c'est la guerre. Regardez dans 2 Timothée 3, versets 2 à 5. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est le monde dans lequel nous vivons, malheureusement. Alors, ça peut être difficile de vivre dans ce monde-ci et de garder les yeux ouverts pour voir ça. Mais c'est encore plus difficile de gérer ces situations-là lorsque ça se passe à l'intérieur de l'Église. Lorsque les leaders de l'Église ou des gens de l'Église, lorsqu'ils tombent dans un de ces pièges, ça peut être difficile à voir et pas agréable. Mais ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est de la manière dont on répond à ces choses-là lorsqu'elles arrivent, c'est ce qui détermine si le royaume de Dieu va encore avancer ou s'il va rester pris. Le royaume de Dieu, l'influence que ça a sur le royaume de Dieu, la manière dont on réagit va être grande. Et là, je ne dis pas ça parce que je vais révéler un secret, un péché de quelqu'un ici, mais je crois que c'est un avertissement actuel pour maintenant, pour que nous soyons vigilants. Nous avons deux réponses essentielles quand le péché arrive. Numéro un, le malfaiteur doit assumer la responsabilité de leur choix. On ne peut pas dire, ah, le diable m'a fait agir, m'a fait faire ça. On ne peut pas blâmer nos choix sur quelqu'un d'autre. Parce que peu importe notre condition, peu importe notre opposition actuelle, peu importe les forces qui viennent contre nous, nous ne pouvons jamais blâmer quelqu'un d'autre pour nos mauvaises décisions. Et on le fait malheureusement. « Ah, tu m'as insulté alors, tu m'as fait te lancer ce couteau-là vers toi. » Mais on a toujours le choix. Vous auriez pu choisir de ne pas lancer le couteau. Rappelez-vous ceci, il y a toujours, toujours de la grâce disponible par Dieu pour faire face et vaincre les situations difficiles qui se présentent à nous. Et de toujours faire les bons choix. Et ensuite de laisser le Seigneur combattre pour nous. Il y a toujours, toujours de la grâce disponible. Je crois qu'on a touché ce sujet-là la semaine dernière aussi. Les gens qui nous critiquent et qui parlent contre nous peuvent augmenter le mal qui nous est fait. Mais quand même, le choix final de notre action est notre responsabilité. Alors, pour continuer d'avancer, nous devons prendre la responsabilité pour nos choix. Il y a tellement d'applications, il y a des milliers d'applications sur nos attitudes, nos réactions, nos comportements, notre style de vie. Mais on doit en tenir compte. La deuxième réponse essentielle quand le péché vient, c'est que nous, comme tout un chacun, nous devons répondre correctement aux malfaiteurs d'une manière qui est compatible avec le caractère de Dieu. Donc, quand quelqu'un fait un péché, nous devons immédiatement faire trois choses. On doit prier pour la restauration d'un malfaiteur. Nous devons passer par-dessus l'offense qui nous a causé, le mal que nous ressentons, et prier pour la restauration. Pas prier pour que Dieu les attrape ou les écrase, mais prier pour qu'ils soient restaurés. J'ai entendu quelques prières là-dessus, c'est pour ça que j'ai dit ça. Rappelez-vous, la grâce est la puissance naturelle de Dieu qui travaille en nous, qui nous donne l'habilité de répondre de façon compatible avec le caractère de Dieu. Numéro deux, donc, nous devons prier pour ceux qui conseillent la personne que Dieu leur donne la sagesse surnaturelle. C'est tellement facile de donner un conseil rapide, « Fais-ci, fais-ça ». Nous devons avoir la sagesse de Dieu pour une restauration vraie. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui fait le mal, nous devons répondre à cette personne comme un frère ou une sœur le ferait. Parce que nous sommes une famille. Regardez dans Galate 6, verset 1, « Frère, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. » Trois petits commentaires là-dessus. Dieu nous appelle frères et sœurs, donc nous devons considérer la personne comme un membre de notre famille. Comment vous traitez les gens de votre famille lorsqu'ils font une erreur? C'est sûrement différent de... de manière différente que les gens de votre famille immédiate. Mais nous devons agir de la même façon envers eux. Alors, un autre aperçu, un autre commentaire, c'est seulement les gens sains et pieux, ceux qui ne sont pas charnels dans leur pensée, sont appelés à les aider. Si on pense avec la chair, on peut faire plus de mal que de bien. Alors, c'est risqué. Ensuite, finalement, notre réponse doit être pour la restauration, pour les aider doucement et humblement se remettre sur le bon chemin. faire attention de ne pas les faire rechuter. Mais c'est beaucoup plus facile pour la personne qui a fait le mal de prendre responsabilité si nous agissons tous de la même manière qui est juste et compatible avec le caractère de Dieu. C'est beaucoup... Le malfaiteur va être sur la défensive et va mettre le blâme sur quelqu'un d'autre si on l'accuse de toute part. Alors, là, je vous demande de rester avec moi parce que j'arrive dans une partie groustillante un peu. Donc, si on veut bien répondre, il y a deux mentalités à éviter qui sont ennemies à la restauration d'une personne. C'est difficile pour une personne de venir à la restauration si nous agissons des deux manières que je vais expliquer ici. Regardez dans Marc... Regardez dans Marc 8, 15. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain des rôdes. Il parlait de deux états d'esprit, deux mentalités à évaluer, à éviter qui sont ennemis du royaume de Dieu. Ces deux ennemis-là doivent être éradiqués de nos esprits, de nos cœurs et de la famille de Dieu, de notre famille. Jésus parlait de deux mentalités qui étaient très influentes dans le temps de Jésus. Et si les disciples n'auraient pas été attentifs, ces mentalités-là pourraient les contaminer. Et en passant, ces mentalités-là, vraiment, elles avaient l'air pure et sainte, mais c'était seulement en apparence. Le premier exemple, l'esprit religieux. Regardez ce vert, très beau vert. On voit l'eau à l'intérieur. L'eau est claire. C'est aéré, c'est une belle eau et je sais que ça va goûter bon. C'est confirmé. Voici une deuxième mentalité. Ça a l'air très bien aussi. Ça ressemble exactement au premier, à la première mentalité. Est-ce que vous voulez essayer? Je vous le dis, ça, c'est pareil visuellement comme le premier. Mais je veux juste vous dire, je l'ai pris dans le bol de toilette avant de l'amener ici. Ah, vous n'en voulez plus? Mais regardez, c'est parfait. Ça a l'air beau. Mais elle a sûrement des impuretés à l'intérieur. E. coli. Il ne faut pas que je me trompe. Si on ne fait pas attention avec ces mentalités-là, j'ai mélangé les deux os. Et là, regardez, on voit que c'est pareil. Il y a encore tout clair, aéré. Elle est appétissante, mais nous savons qu'il y a quelques impuretés dedans. Mais c'est la même chose. C'est identique. Et là, par la fois, je vais boire dans celui qu'Yvan m'a remis tout à l'heure. Hum! 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 Bon, alors je vais survivre. Bon. Alors, ces deux mentalités-là sont comme des contaminants qui viennent dans notre pensée dans l'Église. Et parce que ça a l'air correct encore, on entre dedans un pied-joint et ça nous contamine avec des impuretés. Alors, ces deux mentalités-là, ces deux esprits-là, ces deux ennemis-là, sont le levain des pharisiens et le levain des pharisiens réfèrent à l'esprit religieux qui est très actif dans le monde et surtout dans l'Église. Le levain des rides réfèrent à un esprit politique qui est actif aussi dans le monde et dans l'Église. Et ça peut contaminer et contrôler nos pensées, nos émotions, nos passions et nos paroles, donc nos actes. Lorsqu'on laisse ces contaminants nous envahir, malheureusement, on peut faire équipe avec ces mentalités et entraver le travail de Dieu. quiconque embrasse et acquiesce à ces mentalités-là pense qu'il est complètement dans le droit chemin. Et même, ça a l'air, les autres peuvent voir aussi et on semble voir que vous êtes dans le bon chemin aussi. comme lorsque Jésus a été crucifié, les pharisiens pensaient qu'ils honoraient Dieu en crucifiant Jésus. Quand Ponce-Pilate a, on va parler de l'esprit politique, lorsque Ponce-Pilate a relâché Barnabas au lieu de Jésus, il pensait que c'était une décision politique sage. Et tous les gens autour de lui pensaient que c'était correct aussi. La foule était majoritairement d'accord avec ça, en grande majorité. Et c'est difficile de discerner ces deux mentalités qui sont ennemies au royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est tellement à l'avant-garde qu'il va toujours à contre-courant de la société. Si vous n'êtes pas à contre-culture, il y a un danger que ces mentalités-là vous attrapent. Donc, je vais vous définir un petit peu plus en détail les deux mentalités. Pour l'esprit religieux, nous devons parler du confessionnalisme. on ne parle pas des dénominations de l'Église, comme des mouvements de l'Église ou des séparations entre les types d'Église. Mais le confessionnalisme, en général, c'est une mauvaise chose en soi. Elles ont été formées à l'origine parce que les gens ont remarqué qu'ils croyaient certaines choses en commun. Donc, nous croyons à la même chose, formons un groupe pour faire la promotion de notre doctrine ensemble. Alors, nous allons être d'accord sur les mêmes principes. Alors, on peut mieux protéger la purité de cette doctrine. Alors, c'est nous qui avons la vérité. On va former un groupe pour protéger cette vérité que nous croyons. Mais le problème qui arrive, c'est que lorsque la base de nos relations est doctrinale, enracinée dans la doctrine, on doit rejeter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette doctrine. lorsque nos liens ensemble sont basés sur ces principes de doctrine-là, on doit rejeter tous ceux ou enlever tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Rejeter tous ceux qui ne sont pas conformes à nos doctrines et nos principes. Alors, ce système-là de confessionnalisme est défectueux et le sera toujours parce que l'unité n'a jamais été, a eu pour but d'être d'accord sur la doctrine. Elle doit être basée sur le travail de l'Esprit-Saint qui nous transforme en une famille. regardez dans Éphésiens 4, verset 3, « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Comment on garde cette unité-là? C'est de choisir de marcher dans la paix. Nous sommes déjà unis. On ne doit pas travailler pour ça, mais pour la garder, nous devons choisir de marcher dans la paix. Pas de devenir encore plus en accord avec des principes. C'est vraiment le travail de l'Esprit. Donc, l'unité doit être basée sur le travail de l'Esprit agissant en nous pour faire de nous une famille unie. Depuis des millénaires, il y a des punitions qui sont accordées aux gens qui ne suivent pas, ne marchent pas dans les principes de la confession, de la dénomination. Si vous êtes catholique, vous êtes catholique et vous devez rester catholique. vous devez pas croire à la justification par la foi. Les pentecôtistes doivent rester pentecôtistes, les luthériens doivent rester luthériens et pas comprendre ou avoir d'autres principes. Donc, il n'y a pas de place pour de nouvelles révélations, des mouvements de Dieu et des choses que Dieu amène l'Église ailleurs. On voit ça, un mouvement, des mouvements mondiaux, des gens qui abandonnent la dénomination et qui bougent vers la famille. Il y a vraiment une transition mondiale qui se fait. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent les dénominations parce que vous pouvez faire partie d'une dénomination mais vous pouvez faire partie d'une dénomination mais pas être non dénomination dans votre mentalité. Les gens quittent donc le confessionnalisme et ils recherchent des pères et des mères spirituelles. Pourquoi? Parce que la famille c'est le modèle biblique pour la structure du royaume de Dieu. Regardez dans Ephésiens 3 verset 14 15 Je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus Christ de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sur terre ici. Ça veut dire que notre Père dans le ciel c'est celui qui donne nom notre identité notre nature notre but notre dessin destiné l'Ordre du Père nous permet de développer notre nom de famille en tant que groupe ici famille de l'Église et aussi en tant qu'individu notre destinée à nous notre identité personnelle pour nous permettre de développer la nature de Jésus en nous et accomplir notre destinée sur la terre mais on doit plier donc pour accomplir ça on doit plier le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus Christ Jésus qui représente le coeur du Père alors qu'Abraham pliait le genou devant son Père Dieu lui a donné un nouveau nom il lui a donné son nom il lui a transféré son nom il lui a donné le nom son nom de Père Père de toutes les nations de Abraham à Abraham il a eu reçu ce nom là pour recevoir la direction du reste de sa vie soudainement il a eu une nouvelle identité une nouvelle nature un nouveau but dans la vie Père de toutes les nations ça lui a permis surnaturellement de devenir le Père des Israélites et de remplir sa mission de devenir une bénédiction pour toutes les nations simplement par pliant le genou devant le Père et de tirer son nom de son Père alors si nous alors que nous permettons nous nous permettons pas seulement en tant que groupe mais en tant qu'individu lorsqu'on permet à Dieu par son esprit de nous faire donner une famille il y a un transfert du rôle paternel qui nous est transféré et ça ça a brassé vraiment ça a brassé du mécontentement dans certaines personnes oui parce que oui il y a certaines valeurs auxquelles nous devons adhérer mais les batailles entre les églises c'est dans mes durant mes 27 ans de ministère j'ai quand même pas vu de batailles entre les églises d'arguments qui concernaient des choses essentielles comme est-ce que Jésus est le fils de Dieu ou pas regardez j'ai vu des détails comme est-ce que les chandelles c'est correct dans notre église je me rappelle on a mis des chandelles à Noël et il y a eu deux familles qui sont venus me voir et qui ont dit est-ce que vous essayez de devenir catholique écoutez les instruments de musique il y a des églises qui permettent pas aucun instrument ils doivent simplement chanter acapella on on argumente sur des détails comme la longueur des jupes mais on n'argumente pas sur les choses essentielles la plupart des divisions et conflits entre les églises c'est aussi par rapport à est-ce que Jésus va venir avant les tribulations pendant les tribulations après quand est-ce que Jésus va revenir ça c'est pourquoi est-ce que c'est important de comprendre aujourd'hui ce matin parce que lorsqu'on adhère à un confessionnalisme précis et que cet esprit là de religieux est à l'intérieur de l'église les détails et les standards doivent être respectés à la lettre sinon les gens qui ne se conforment pas doivent quitter l'église et si on ne combat pas et résister à cette mentalité là qui doit punir le frère qui nous offense on pourra pas opérer par la grâce de Dieu et nous allons bâtir les valeurs de nos enfants d'une manière qui va leur transférer cet esprit religieux là au lieu d'un esprit d'adoption qui est où Dieu est notre père et dont nous sommes les enfants donc il faut éviter ces esprits de pharisiens là parce que ça crée un esclavage pour les prochaines générations et c'est pour ça que nous devons gagner la bataille pour la grâce parce que nous allons entraver le travail du royaume de Dieu si nous ne combattons pas effectivement ce cet esprit religieux là regardez Matthieu 23 verset 13 malheureux scribes et pharisiens hypocrites parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux vous n'y entrez pas vous même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer vous n'y entrez pas vous même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer lorsque nous avons débuté l'église ici il y a quelques familles qui sont venues et qui avaient un esprit de confessionnalisme écoutez pas de chandelles pas d'arbre de noël on a dû négocier pendant deux heures pour avoir un petit arbre de noël dans le coin de la salle ça pouvait pas être sur le devant mais écoutez c'est un stupide un arbre stupide simple petit arbre ma fille une de mes filles aime tellement danser pendant le service devant le seigneur à chaque fois qu'elle dansait ils avançaient et venaient mettre leurs mains sur son pôle c'est mauvaise fille les bonnes filles n'agissent pas comme ça tu devrais t'asseoir à côté de tes parents alors après quelques mois on est allé on est allé on est allé la voir elle avait l'air déprimée un peu et elle n'a plus jamais redansé devant le seigneur parce que elle est restée avec ça et elle a été punie pour pas agir ça a écrasé la créativité de Dieu en elle mais c'est ça que le confessionnalisme fait ça punit ceux qui ne se conforment pas regardez comment l'esprit religieux opère et comprenez bien ça parce que vous avez peut-être un combat quelconque avec ça aussi lorsque nous sommes sous l'emprise de cette idée défectueuse qui dit nous devons punir les gens qui ne se conforment pas l'esprit religieux permet aux gens de tolérer la colère et la haine l'esprit religieux va permettre permettre aux gens de tolérer la la colère et la haine sous la couverture d'une passion pour la sainteté je suis saint alors je ne peux pas tolérer ce péché donc je vais t'exposer te critiquer t'injurier et là ça ça permet ça donne racine à la colère et à la haine au rejet sous l'égide de sous l'égide et la couverture de la sainte colère regardez j'ai déjà vu une église que c'était écrit Dieu est les homosexuels et ça 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 endommage les gens nous sommes offensés mais eux pensent que Dieu leur a demandé ça parce qu'ils ont une passion pour la sainteté donc une sainte colère envers le péché donc les gens peuvent donc être dans ces cas-là humiliés publiquement et ces manifestations de manifestations-là de colère sont tolérées parce qu'elles sont une expression d'une sainte colère à travers l'histoire de l'église l'église a fait deux erreurs qui ressortent un petit peu deux types de réactions au péché le cacher sous le tapis est la première donc vu que c'est une grosse église Dieu les bénit alors ils doivent être corrects mais non c'est seulement la grâce de Dieu c'est pas une validation de leur caractère moral mais à cause que nous justifions cette personne ce ministère et passons par dessus il y a un point où on doit se questionner sur la personne exemple quelqu'un qui a été divorcé quatre fois bon écoutez on peut peut-être comprendre un mais là il est divorcé quatre fois ah mais là Dieu l'a tellement utilisé est-ce qu'on peut le mettre en leadership de notre église écoutez moi personnellement j'ai problème avec ça où est la redevabilité restaurer nous allons te restaurer et limiter les dégâts à l'avenir alors ce qui arrive en conséquence c'est que la société rit de l'église et ne la trouve pas crédible et nos enfants voient que la performance est plus importante que le caractère interne pur voilà le problème lorsque nous répondons d'une manière de valider un leader en disant ah il est tellement sain son péché n'est pas grave on crée un dommage pour la famille et les enfants aussi la famille de l'église et les enfants qui voient que la performance c'est le plus important et si vous vous soumettez pas ok la deuxième manière que le confessionnalisme réagit au péché il punit un système en cinq étapes de punition le confessionnalisme exige une séparation de toute erreur afin de prouver notre dévouement à la réalité peu importe le nombre d'années qu'on a été amis qu'on a servi avec loyauté de l'église les gens si on a péché doivent se séparer de nous parce que ça prouve qu'il reste pur pourquoi est-ce que c'est mauvais que la dissociation la séparation entre les pécheurs de l'église et le reste de l'église c'est que ça amène à la destruction rappelez-vous en première ligne du combat et retirez-vous un petit peu lorsqu'il va y avoir beaucoup d'action dans la bataille et l'ennemi a donc tué Uriah regardez dans 2 Samuel 11 verset 14-15 le lendemain matin David écrivait une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri celui qui allait être tué il écrivit dans cette lettre placez Uriah au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et meurt imaginez-vous quelle arrogance du roi David et sa distorsion de pensée il a envoyé la vie de mort de Uriah dans sa main à Uriah lui-même pour qu'il la donne au capitaine de l'armée c'est quoi la première chose qu'on fait quand nos frères pêchent on le rejette de l'église et ça amène la mort la destruction ça maintient l'apparence d'être resté propre en lavant nos mains de cette personne-là et là on dit regardez ce que cet homme mauvais a fait et nous nous retirons de lui et même nous notre entourage nous applaudit wow tu prends position pour Jésus c'est super tu es vraiment contre le péché mais lorsqu'on s'éloigne et on les rejette et lorsque nous les laissons combattre seuls c'est presque assuré qu'on vient de sceller leur destin vers la destruction et la mort la meilleure manière c'est de le restaurer cette personne-là dans un esprit d'humilité et de douceur pour éviter de nourrir cet esprit religieux là c'est la grâce de Dieu qui est à l'oeuvre il ne faut pas nourrir l'esprit qui est à l'oeuvre contre le royaume de Dieu cet esprit-là est tellement pernicieux et ça on dirait la sainteté la vérité la pureté mais en fait c'est distordu et ça amène la destruction regardez mettons qu'on a quelqu'un ici en avant qui joue avec le feu ici mais là s'il y a quatre hommes qui sont comme des piliers autour de lui il est protégé par ces hommes forts-là même s'il fait des choses un peu folles mais si on s'éloigne de cet cet homme-là il est ouvert de tous côtés il est exposé aux attaques de tous côtés personne ne peut le protéger alors comment est-ce qu'on peut combattre cet esprit religieux on est bientôt terminé parce que je veux vraiment faire un point important là-dessus c'est tellement une illusion que c'est facile de justifier se justifier et de parler contre ces gens-là d'essayer de les punir de différentes manières sous un déguisement de marcher dans la vérité et dans la pureté mais la Bible a dit traiter celui qui tombe comme un frère une fille un fils une soeur écoutez mes enfants je suis pasteur j'ai élevé quatre enfants et certains font des gaffes quand même je les ai élevés de manière sainte mais ils sont humains quand même mais écoutez s'ils font une gaffe on va pas les rejeter ils deviendront pas je ne les renie pas comme enfant je les restaure je pense je passe du temps à discuter avec eux à comprendre ce qui est arrivé à les restaurer et à les fortifier si on ne faisait pas ça ils pourraient partir dans une très mauvaise direction très difficile à ramener même si ça fait 50 ans que vous marchez avec Dieu vous pouvez être susceptible si vous ne si vous baissez la garde vous pouvez être pris au piège par cet esprit religieux et comment est-ce qu'on peut vaincre cet esprit religieux c'est simple mais c'est un choix qu'on doit faire de façon continuelle pour toute la vie la meilleure et peut-être la seule manière de combattre cet esprit religieux c'est d'établir un gouvernement apostolique et je vais expliquer pourquoi et comment point 1 on doit s'aligner avec un père apostolique 1 Corinthien 4 verset 15 car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ vous n'avez cependant pas plusieurs pères puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus Christ par l'évangile lorsque nous alignons avec ce père spirituel là il représente le père de Dieu pour nous et on ne peut pas jouer de jeux qui sont dans l'esprit religieux parce qu'ils sont trop engagés envers vous et que vous soyez vainqueurs dans la vie pour vous laisser jouer ces jeux là il n'y a pas de place pour ces esprits religieux là dans une relation père fils ou père fille spirituellement le père spirituel donne un nom qui donne une identité un destiné une identité et une nature et un destiné même la sociologie a découvert ces choses là l'identité et la la destinée doivent être faits par le père et non pas par la mère la mère donne le sens de sécurité et d'amour mais l'identité et même l'identité sexuelle tout ça c'est trouvé par le père c'est établi dans les enfants par le père donc pour vaincre l'esprit religieux on s'aligne avec un père apostolique un père spirituel et un deuxième point c'est de devenir une famille spirituelle nous permettre de devenir une famille spirituelle parce qu'il n'y a pas de place pour cet esprit là religieux dans une famille parce qu'on est réel on est vrai on s'engage l'un envers l'autre on n'essaie pas de se de de se battre pour une position dans la famille ou de compétitionner l'un envers l'autre une vraie famille protège les individus plus que les doctrines ça protège les individus ça les donne de la force pour accomplir leur destinée encouragement amour dans une famille lorsqu'il y a un fils qui pêche vous avez encore un fils il est toujours votre fils il va toujours le rester et aucun esprit religieux peut venir envers le fils vous êtes engagé envers ce fils là même si ça va le mettre au défi ou le rendre inconfortable pendant un certain temps parce que le but ultime est la restauration la seule réponse appropriée pour un fils qui pêche c'est de prier pour lui de l'encourager et de le restaurer avec douceur et ça c'est pourquoi Dieu transforme l'église de confessionnalisme à famille parce que Dieu veut ses fils et ses filles qu'ils soient fortifiés et non pas punis et c'est pour ça que Jésus Christ a dit méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain des rôdes il n'y aura jamais de fils et de filles dans l'église si nous nous permettons un esprit de pharisiens religieux de s'établir nous devons nous méfier de cet esprit en tout temps dans nos familles dans notre famille ici famille naturelle dans la famille de l'église ici dans nos liens les uns envers les autres c'est tellement facile de se tourner vers notre fils et dire j'ai tellement honte de toi et l'enfant va comprendre qu'il doit avoir honte parce qu'il n'a pas performé correct nous ne donnons pas honte à un enfant nous le resterons pour qu'il grandisse levons-nous la bataille pour la grâce la grâce c'est la puissance surnaturelle de Dieu pour que nous puissions toujours répondre d'une manière consistante avec le caractère de Dieu même si nous combattons ou nous tournons notre dos à Dieu Dieu tu es toujours fidèle tu ne nous as jamais laissé seul avec nous-mêmes Père nous te demandons d'utiliser quelque chose de surnaturel aujourd'hui pour nous permettre d'abandonner cette mentalité ce coeur cette manière de penser et de ressentir qui permet à cet esprit de pharisiens confessionnalistes de venir en nous alors donne-nous le courage de rester unis dans les liens de la famille spirituelle Père nous nous repentons aujourd'hui si cet esprit nous triture le coeur nous nous démange nous te demandons Père de nous nettoyer de nous pardonner de cet esprit nettoie-nous de toute trace de cet esprit religieux cette mentalité nettoie-nous et restaure-nous maintenant complètement Seigneur aide-nous aussi à avoir le courage et la passion pas pour respecter notre code d'éthique mais une passion pour élever des fils et des filles spirituels pour que nous soyons une famille spirituelle forte aide-nous permets-nous d'avoir d'avoir des pères spirituelles dans nos vies en qui nous pouvons avoir confiance eux qui ont nos meilleurs intérêts à coeur et lorsqu'ils nous confrontent ou nous mettent au défi nous allons pas nous justifier nous allons prendre responsabilité pour nos propres actions pour nos actions pour nos motivations et nous allons marcher avec cette famille réelle vraie Père merci d'accomplir ce travail de grâce en nous et donne-nous le courage de devenir une famille de nous traiter tout un chacun en tant que famille Père aide-moi à être formé prendre part à cette famille spirituelle que mes frères et sœurs puissent faire partie de cette famille spirituelle unie protège nos coeurs à tout prix contre ce levain des pharisés garde notre coeur protège notre coeur nous prions dans le nom de Jésus Amen